Bonjour et bienvenue pour un nouveau procès historique. Alors aujourd'hui, ce n'est pas vraiment un procès, on va traiter du jugement de Midas. Donc déjà, l'intérêt de ce jugement-procès, c'est que c'est un procès dans la mythologie et qui est très représenté en art et c'est un peu un incontournable quand même culturel. Alors qui est Midas ? Midas est un roi de Phrygie. Alors il y a deux légendes autour de ce roi. Il y a la première autour du Pactol, ça veut dire que c'est un roi qui a demandé à Dionysos, le dieu du vin, une récompense à la suite d'un service. Il lui demande alors de transformer toute sa nourriture en or. Sauf qu'au final, il n'arrivait plus à s'alimenter et il revient vers Dionysos en lui demandant d'enlever ce don miraculeux. Dionysos lui dit d'accord et lui dit que pour enlever son don, il faudra qu'il aille se laver dans le fleuve Pactol pour se débarrasser de son pouvoir. D'où l'expression « toucher le Pactol ». Bon ok, ça c'était la première histoire. Mais celle qui nous intéresse, c'est le jugement de Midas. Un jour, Apollon, dieu de la musique, et Pan, un satyre appelé aussi Marzias, décident de faire un concours de musique. Pan va alors armer de sa flûte et Apollon, armé de sa lyre, la lyre est une sorte d'instrument qui ressemble à la A, vont commencer à jouer, 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 et ils vont demander à Midas de désigner qui a fait la plus belle mélodie. Midas désigne alors Pan, sauf que Apollon, en dieu de la musique vexé et énervé, punit alors Midas et lui fait pousser des oreilles d'âne. Alors vous allez me dire comment on peut utiliser cette histoire, cette mythologie dans nos cultures générales, nos épreuves de culture générale. Il y a plusieurs façons. Soit on utilise les grands thèmes qui y sont abordés, donc on a plusieurs thèmes. Alors soit le fait que c'est représenté en art, d'ailleurs je vous mets quelques tableaux durant la diffusion, mais il y a aussi les thèmes de la puissance du plus fort, donc là en l'occurrence Apollon, l'injustice, l'orgueil, la compétition. Voilà, c'est plein de sujets comme ça qui peuvent être abordés de différentes façons, après à vous de trouver et de vous adapter. Je vous dis aussi que ce thème-là, il a beaucoup été utilisé en art comme on l'a dit, mais aussi en musique. On a un opéra comique qui est une comédie mêlée d'Ariettes, qui est le Jugement de Midas, créé par André Gretry et Thomas Alès. Et après, si vous voulez retrouver les sources de cet épisode mythologique, on va bien sûr citer Ovid dans les Métamorphoses, Diodore de Sicile, Hygien, Virgile. Donc voilà, cet épisode, il n'est pas très dur à retenir. Il peut vous aider à construire vos copies de culture générale ou juste vous apprendre quelques petites choses qui sont intéressantes. Donc ce n'est pas un procès à proprement parler parce que Midas n'intervient pas en tant qu'institution judiciaire, en tant que juge proclamé. Mais sauf que là, dans le conflit, il a quand même la position du juge en ce qu'il tranche le conflit. Voilà, je vous remercie en tout cas. Cette idée du podcast, elle est venue par rapport à Twitter. Vous avez été certains à me répondre sur le sondage que vous ne connaissiez pas cet épisode. Donc le voici. Et je vous invite à me suivre sur Twitter pour donner votre avis et découvrir plein de petites choses au quotidien sur l'histoire, l'histoire juridique, la culture juridique au sens large. À très vite.